Qu'est-ce que les bassins de rétention de la sucre à fort ? Nous sommes devant les bassins de rétention de la sucre à fort. Nous sommes le 30 juillet 2011 et nous constatons qu'il y a trois bassins qui sont en train d'être remplis pour accueillir les eaux usées et réutilisées dans la sucre à fort. Apparemment, ces bassins de rétention n'étaient pas fonctionnels avant la catastrophe et les eaux utilisées au niveau de la sucre à fort étaient très probablement rejetées directement dans la moulouïa ce qui avait causé la pollution et la mortalité des poissons et du chèvre tel qui avait abreuvé sur la moulouïa. Nous constatons ici maintenant les trois bassins qui sont en train d'être remplis. Nous constatons qu'il y a une activité de bulles d'air qui sortent à la surface des eaux rejetées au niveau des bassins de rétention. Il faudrait voir la température de l'eau. Est-ce que c'est vraiment bouillant ou bien c'est des bulles d'air qui sortent ? Ou bien c'est bien ça ce qu'ont demandé la demande biologique de l'oxygène ? C'est les microbes qui sont en train de... Moi j'ai l'impression que c'est ça. Ça ressemble exactement à une fermentation. C'est une fermentation. C'est une fermentation je suppose. Là il faut chercher. Qu'est-ce que c'est ? Il faut demander aux gens. Peut-être que c'est ça qui a tué les poissons. Voilà. Il y a des trucs, il y a des réactions. Il y a des réactions qui se passent maintenant dans les eaux rejetées par la sucre. Voilà donc c'est l'effluent qui est rejeté par l'usine et qui était déversé directement dans la Moulouia sans passer par les bassins de rétention. Maintenant après la requête de la population et la catastrophe qui a provoqué la mortalité des poissons, nous remarquons que les eaux, il y a des réactions qui se passent. Et c'est peut-être ça qui a donc privé les poissons de leur oxygène et par conséquent de leur vie. Voilà. Alors, au niveau de ce bassin, l'eau rejetée est extrêmement noire et ça sent vraiment très mauvais. avec quelques bulles d'air qui sortent à la surface. Voilà. Voilà. Les effluons qui étaient rejetés directement dans la Moulouia sont maintenant retenus dans les bassins de rétention. Là-bas aussi, il y a un autre bassin qui semble être libre. Nous sommes en présence de trois bassins qui sont en train d'être remplis. en train d'avoir regardé cette vidéo. Merci.